salut à tous on se retrouve pour le unboxing de canon zodiaco studio donc je vais vous faire vite fait le petit unboxing j'en profite aussi pour dire que je vais faire le tirage au sort lundi du concours de la vidéo de mu et pour gagner canon donc pour la petite vidéo on y va avec canon ah j'allais dire des gémeaux mais non canon alors je vous montre les deux piliers voilà donc il y en a un à ce point là c'est pas ce qu'il y a de plus dur je pense surtout pas se tromper hop petit tour nicotis les coraux ils ont été modifiés vous le constatez pareil mais bien ils sont plus jolis que que sur le proto et bon on va faire ça en direct voilà donc vous savez c'est d'abord lui d'abord le co le corail et le pilier après le petit je vais mettre là vous verrez bien voilà donc là on a fini le socle on refait un petit tour on va s'attaquer au perso vous voyez pas avec le travail de peinture des bras alors attendez je vais les montrer un par un hop hop bon de bras bon de bras si je me fais là c'est un petit comique pas de bras pas de chocolat les deux épaulettes voilà la cape il répète toujours un peu de poussière alors je pense qu'on va faire comme ça je vais vous la mettre là ça va nickel et après on met les épaulettes hop hop le hs donc vous avez celui là voilà on va l'essayer voilà vous voyez et après on reprenait par là pour retirer par le menton d'ailleurs on va pas la mettre là ah oui j'ai pas montré attention avec les gants parce que ça peut s'accrocher dans les gants ça c'est génial il faut faire attention avec les gants autant pour l'armure mettez les gants autant pour quand vous arrivez à la tête vous pouvez les retirer voilà donc on va prendre ça je vais regarder avec moi on va faire un petit tour donc on a fini vous voyez on est pas compliqué à monter voilà voilà je trouve que c'est une belle représentation de canon je sais pas ce que vous en pensez vous me direz vous en commentaire mais mais voilà j'adore le soc j'adore enfin j'adore la la prestance du personnage en fait c'est son apparition dans Sencia où il descend donc j'adore et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre qu'est-ce que j'adore en fait vous voyez le travail sur les corail a été refait donc ça c'est plutôt bien moi j'aime bien c'est la première apparition donc je vais faire une autre je ferai une autre vidéo à la fin où je vous montrerai en fait comment on peut switcher bon il y a deux HS le casque on peut le mettre ou pas mettre dans la main ou après moi je l'ai posé là mais après vous pouvez le mettre où vous voulez ou pas le mettre c'est vous qui décidez et après je sais que pour certains en fait qui faisaient la comparaison par exemple avec SweetFoc et d'ailleurs j'ai vu des débats sur des groupes en fait où il y en a qui trouvaient que les HS ne faisaient pas assez arc sanctuaire par exemple pour les gold pour moi c'est un faux débat enfin ça dépend en fait tu peux enfin quand tu fais une statue par exemple sur Iolia il y a 3 HS donc là t'as 3 HS t'as l'HS sanctuaire t'as 2 HS on va dire sanctuaire mais le caractère design qui est pour la HS par exemple sans casque ça va être celui de Hadès qui est privilégié parce qu'il est plus beau c'est tout simple en fait c'est parce que c'est plus beau Hadès est plus beau que le sanctuaire donc on va privilégier l'arc Hadès que que l'arc sanctuaire donc là par contre c'est pas le cas là on a vraiment respecté le caractère design de Poséidon parce qu'on fait l'arc Poséidon sauf que sur les gold on fait 2 arcs en fait on va dire parce qu'on va pas vous sortir un gold sanctuaire et un gold enfin ça dépend en fait à chaque fois on a essayé de faire une proposition la seule où on a pas fait de proposition par exemple c'est pour Mu Mu il a qu'une position dynamique celle de Hadès mais par contre chacun vous avez 2 propositions bon après je pense pas que il évolue un peu entre Hadès et après je trouve que là c'est vraiment bon c'est vraiment être pointilleux bon voilà après je peux comprendre l'arc sanctuaire il y en a qui préfèrent l'arc sanctuaire bon après sur le caractère design enfin perso Hadès c'est 1000 fois mieux mais bon enfin c'est même pas une question de goût c'est même une certitude c'est c'est nettement plus beau et je pense que s'il devait faire un remake de Senseïa à notre époque ça serait encore plus beau enfin si on respecte bien sûr le style Shingo Haraki donc là par exemple on m'avait dit oui le HF ça fait pas Shingo Haraki mais pourtant c'est complètement Shingo Haraki c'est juste Shingo Haraki de l'arc posidon et pas et pas celui d'Hadès donc après voilà je pense que pour les gold c'est plus compliqué en fait de faire une statue que sur le sanctuaire surtout que chez Zodiacos on affectionne plus on va dire Hadès donc on essaie quand même de proposer une version une version sanctuaire mais celle qui sera toujours mis en avant plus en avant ça sera Hadès sauf sauf pour ce style cancer que vous verrez Camus Saga sans doute Saga vous verrez peut-être que voilà il y aura peut-être des différences mais je pense que quand même le caractère design il va quand même peut-être sur cela il va quand même peut-être même je sais pas je peux pas vous dire là on verra bien voilà voilà pour cet unboxing je ferai peut-être un petit détail un petit docu avec l'apparition tout ça donc voilà je vous souhaite j'espère que le unboxing vous aura plu je vous souhaite une bonne vidéo pensez à liker partager commenter et puis c'est tout et puis on se retrouve prochain unboxing ça sera encore du Zodiacos et ça sera Guin cette fois de Bleach allez ciao 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 ciao